Sud Radio, dans tous ses états, Philippe David. Et pour commencer cette nouvelle heure, vous le savez, vous êtes avec nous jusqu'à 14h, on accueille un auditeur qui veut réagir, un albijois d'ailleurs, Christian, qui nous appelle depuis Albi, bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour, bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais réagir. Votre précise réabilité, je ne me rappelle plus le nom. Philippe Morochevrin. Il disait que le RN avait changé, je suis d'accord, mais qu'il n'a tout le temps encore assez changé. Personnellement, je pense que le RN a abandonné tous ses fondamentaux, tout ce qu'on connaissait, sorti de l'Europe, abandon de l'euro et autres. Donc je me demande, ce n'est même pas l'inverse, s'ils ne l'ont pas trop fait, personnellement. D'autre part, il y a un élément qu'André Bercoff y voit aujourd'hui sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais déjà vu cette vidéo, c'est le député René Pilato qui évoque les problèmes de fraude électorale, les procurations qui ont eu lieu en masse cette année, cette élection. Dès que j'ai vu qu'il y avait, je crois, 2 millions de procurations... 3 millions d'eux de procurations pour le second tour, à priori. Voilà, donc 3 millions d'eux, je me suis dit, au vu de ce que j'avais déjà vu de cette vidéo par le passé, il y aura problème. Voilà. Et aussi une autre chose qui pourrait peut-être pas solutionner, mais au lieu de 2 tours en législative, un seul tour, le premier qui sort gagne. Ça éviterait peut-être tous les appels, genre on se couvre, il faut faire barrage à ceci, barrage à cela. Alors, on a avec nous Frédéric Sinclair, politologue, auteur de La refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite, expliqué à Marie Chantal, publié à la nouvelle librairie. Bonjour Frédéric Sinclair. Bonjour. On va vous faire réagir à tous les points soulevés par Christian Dalby. Je rappelle que comme Christian ou comme Jean-Pierre, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez, comme Christian Dalby, que l'URN a abandonné ses fondamentaux et est-ce qu'ils en ont trop fait ? Écoutez, je crois que le positionnement du RN a été glissant, en fait, ces dernières années, quand on regarde les conseillers de Marine Le Pen, depuis l'époque Philippot jusqu'à aujourd'hui, il y a effectivement eu des revirements. À vrai dire, ces revirements peuvent s'expliquer de nombreuses façons. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un abandon des fondamentaux pour une raison finalement assez simple, c'est que Marine Le Pen est la seule responsable politique de la Ve République qui bénéficie d'une rente politique. Il peut se passer n'importe quoi en termes d'islamisme ou d'insécurité dans le pays. Elle n'a pas besoin de prendre la parole. Ça tombe dans son escarcelle et elle prend des points dans les sondages. Donc, on peut penser ce qu'on veut de la prestation du RN et on va pouvoir l'analyser, mais le RN progresse. Il ne progresse pas autant que ce que certains de ses militants auraient pu croire ni de ce que certains sondages, d'après Premier Tour, auraient pu laisser anticiper. Mais il progresse. Et j'allais dire, malgré les faiblesses, malgré des débats de Jordan Bardella face à Gabriel Attal qui n'ont pas été au niveau, malgré des candidats qui n'ont pas non plus montré qu'ils avaient l'épaisseur d'un député potentiel, malgré tout ça, le RN progresse. Il essaie d'affiner ses propositions. Il essaie de les notabiliser, de les dédiaboliser. Donc, c'est une stratégie qui a été clairement définie il y a un certain nombre d'années, d'ailleurs par Florian Philippot, et qui a été poursuivi. Ça a une influence programmatique, mais sur la question de la sécurité, sur la question de l'islamisme, sur la question du pouvoir d'achat, il semble que ces trois fondamentaux-là sont toujours présents. Ensuite, dans les programmes, effectivement, ça s'adapte. Ce qui me semble manquer dans l'approche du RN, c'est une véritable stratégie de fond. En vérité, il a perdu sur un sujet. Il y a eu une mystification. Cette mystification, c'est le RN est un parti pétainiste fondé par des Waffen-SS, aujourd'hui d'extrême droite. Et c'est pour cette raison-là, qui est morale et non pas politique, que vous devez voter contre. Et en réalité, les alliances qui se sont... Enfin, les alliances, les reports de voix qui se sont mis en place au second tour reposent uniquement sur cet unique critère, et sur aucun autre. Donc, la faiblesse du RN, c'est de ne pas avoir suffisamment pris en compte la partie théorique de la politique. C'est-à-dire, comment je réponds à ces arguments de fond ? Et aujourd'hui, Jordan Bardella, et ça fait même plusieurs années qu'il dit « Les idées, nous, on les a, il n'y a plus qu'à les mettre en pratique. » Eh bien non, la vérité, c'est que non, les idées, vous ne les avez pas. Les idées, il faut les travailler. Il va falloir retravailler le discours. Si vous voulez arriver à prendre le pouvoir un jour, ou en tout cas plus tôt que prévu. Alors, autre chose, les procurations, il y a eu 3 200 000 procurations sur un corpus électoral d'un peu plus de 40 millions d'électeurs, si je ne m'abuse, ça fait presque 7-8%. Est-ce que ça s'explique uniquement par le fait que le second tour a lieu en plein mois de juillet, c'est-à-dire en pleine période de vacances ? Écoutez, je n'ai pas d'informations à ce sujet-là. Il est certain que des questions peuvent légitimement se poser. Je n'ai pas en ma possession d'éléments qui permettent de mettre en doute la légalité du processus. Maintenant, que les électeurs se disent, comme quand c'est un vote électronique d'ailleurs, on ne sait pas qui vote, on ne sait pas comment, bien évidemment, on pourra difficilement leur en vouloir. Je suis assez d'accord. Et c'est une des faiblesses de notre système, j'allais dire, démocratique. Bien évidemment que quand vous avez une personne qui se déplace pour mettre son bulletin dans l'urne, on a davantage de garanties. C'est sûr. Et une dernière question de Christian Dalby. Si on avait un scrutin majoritaire à un tour, c'est ce qu'il y a eu en Angleterre, au Royaume-Uni, pas plus tard que jeudi dernier. Nous, on avait regardé, en cas de scrutin majoritaire à un tour, l'ERN était majoritaire avec 297 circonscriptions où il était arrivé en tête, alors qu'il en suffisait de 289. Est-ce que le mode de scrutin a une influence considérable sur le résultat d'un vote ? Manifestement, oui, Frédéric Sinclair. Oui, manifestement, oui, effectivement. Vous avez raison, l'ERN est arrivé en tête. D'ailleurs, il a reproduit, j'allais dire, le schéma des élections européennes. Il est arrivé en tête au premier tour. Et c'est le principe d'un scrutin majoritaire à un tour. C'est le premier arrivé gagne. Le principe d'une course à pied ou d'une course de vélo, c'est exactement la même chose. Donc, ça paraîtrait assez logique, finalement, de dire qu'on va procéder de la même façon. Là où, finalement, les Britanniques se plaignent de leur mode de scrutin, c'est que ça favorise les gros partis. Et les petits partis n'ont pas moyen de rejouer la revanche sur le second tour. En revanche, dans les cas comme celui auquel on est confronté actuellement, et où le second tour est l'occasion, non pas d'un vol de l'élection comme on l'entend souvent, parce qu'il n'y a pas eu de vol, les personnes se sont déplacées. En revanche, il y a une véritable mystification. L'acquisition du pouvoir, le vote, ça doit être qu'un moyen. La fin, c'est l'exercice du pouvoir. Et là, l'exercice a été mis entre parenthèses. Imaginez-vous des partis qui s'allient et qui disent tout contre le RPR, tout contre l'UDF, tout le monde contre le PS, il y a 20 ou 30 ans. Mais c'était inimaginable. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on va mettre entre parenthèses l'exercice du pouvoir. On ne va pas se soucier du tout de la possibilité d'allier des programmes comme celui d'Ensemble et celui du NFP, simplement pour que l'acquisition du pouvoir soit bloquée à un seul parti, le Rassemblement national, sur le seul critère que j'ai évoqué tout à l'heure, la diabolisation, c'est un parti fasciste. Et donc là, il y a une mystification. Et donc, il y a quelque part, de la part de ceux qui ont voté soit pour le NFP alors qu'ils étaient ensemble ou LR, soit inversement pour LR ou ensemble alors qu'ils étaient NFP, il y a une faiblesse intellectuelle. Il y a une forme de naïveté. Ils ont mis de côté la capacité à réellement engager des réformes et à donner un sens politique à cette élection. Ils l'ont piégée. Ils ont amputé la France d'une capacité d'action pour simplement se rallier à un précepte moral qui ne tient pas de l'avis de la plupart des intellectuels aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian Dalbi. On continue avec vous, Frédéric Sinclair. Est-ce qu'on a une Assemblée nationale de proportionnels élus au scrutin majoritaire ? Non. On n'a pas une Assemblée nationale de proportionnels. Je parle en termes de difficultés à faire une majorité durable et cohérente. Ah oui, alors je comprends bien la question. Donc effectivement, oui, là, dans ce cas-là, on a une Assemblée ingouvernable, quelque chose qui ressemble à ce qu'on a connu sous la Quatrième République avec une différence notable. C'est que les fractures qui traversent la société sont beaucoup plus profondes que ce qu'elles étaient sous la Quatrième République. Il y avait, à cette époque-là, vous allez me dire, la guerre d'Algérie qui était un gros sujet, toute la question décoloniale. mais le communisme, c'est-à-dire le socialisme dans son ensemble, tenait encore ses promesses, il ne s'était pas effondré. Le libéralisme tenait encore ses promesses, ne s'était pas effondré. On s'apprêtait à rentrer dans ce qu'on a appelé la période des Trente Glorieuses où il n'y avait pas de problème de chômage, où il n'y avait que peu de problème de pouvoir d'achat. On était en train de reconstruire finalement l'après-guerre. Les solutions, les lignes de fuite politique étaient beaucoup plus simples à analyser. Aujourd'hui, on est dans un chaos absolument total parce que les distances qui séparent sur tout un tas de sujets la gauche de la droite sont parfois clivantes. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'entendais encore il y a quelques minutes dans le poste de télévision, des députés qui disaient « oui, on peut créer des alliances entre ensemble et le NFP » et d'autres qui répondaient « non, on ne peut pas » et pourtant ils appartiennent aux mêmes partis, c'est-à-dire que cette question de l'alliance fracture les partis eux-mêmes en réalité. On n'arrive pas à trouver de consensus. Merci beaucoup Frédéric Saclair, on vous retrouve dans un instant parce qu'on est avec vous, on a le plaisir d'être avec vous jusqu'à 14h pour analyser ces législatives dont le résultat est inattendu quand on se souvient des avis des instituts de sondage il y a encore 24h, 48h. Vous voulez réagir comme Christian Dalby pour poser vos questions à Frédéric Sinclair ? Vous nous appelez au 0826 300 300. Et on a le bonheur de retrouver Frédéric Sinclair, politologue, auteur de « La refondation de la droite » publié chez Salvatore et de « L'extrême droite » expliqué à Marie Chantal, publié la nouvelle librairie pour analyser ces résultats des élections législatives. Frédéric Sinclair, on va faire le bilan groupe politique par groupe politique pour voir qui sont les gagnants et les perdants. Tout d'abord, le nouveau Front populaire est-il le gagnant des élections ? Comme au global, il arrive en tête. C'est compliqué ces histoires de gagnants et de perdants parce qu'en fonction du nombre de sièges ou du nombre de voix obtenus, on a un regard qui diffère. En termes de nombre de sièges, effectivement, le nouveau Front populaire est le gagnant. Et pour l'instant, il espère véritablement tordre le bras d'Emmanuel Macron pour pouvoir imposer un Premier ministre et le faire nommer par le Président, ce que le Président n'est pas obligé de faire suivant la Constitution. Donc, il va y avoir une bagarre politique. Ensuite, il va y avoir aussi le problème, si jamais c'était le cas, parce qu'ils ont le plus gros nombre de sièges, il va y avoir le problème de cet article 49.2, le deuxième alinéa de l'article 49. On parle souvent du troisième alinéa qui permet au pouvoir exécutif de faire passer des textes sans solliciter le Parlement. L'article 49.2 équilibre la chose et permet au Parlement de dégager le pouvoir exécutif, c'est-à-dire de provoquer la dissolution du gouvernement et la démission du Premier ministre, si jamais ils ne sont pas d'accord. Donc, ces motions de censure ont été déposées à de nombreuses reprises par le passé. Elles pourraient l'être de façon beaucoup plus efficace, vu la composition de l'actuelle Assemblée nationale. Cette fois-ci, ce qui veut dire que globalement, les gouvernements vont être très fragiles. Donc, est-ce que réellement le NFP, parce qu'il a quelques députés en plus, rappelons que la majorité parlementaire 2022-2024 disposait de 250 députés environ, le NFP aujourd'hui n'en a que 170, ils n'arrivaient pas à gouverner alors, je vois mal comment ils pourraient le faire aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils sont en position de force ? Pas forcément. Ensuite, quand on regarde le second groupe ensemble, là, on pourrait se dire, finalement, ils ont pas mal résisté grâce à cette supercherie du « je vote contre le RN ». Effectivement, ils s'en sont pas trop mal sortis. Le ras-le-bol d'Emmanuel Macron est un peu passé à la trappe face au fameux Front républicain. Et donc, ils s'en sortent assez bien avec une grosse centaine de députés. Sauf qu'ils ne peuvent rien faire avec ça. Et autant peut-être que le petit groupe LR va pouvoir leur trouver un intérêt, ça ne suffira pas à faire une majorité, ça ne suffira pas non plus à faire une union qui passe devant le NFP. Autant le Rassemblement national s'est exclu pour eux et le NFP, ça va être très difficile de le fracturer dans l'instant. Le dernier groupe qui est apparemment le grand perdant de ces élections, le Rassemblement national, ce groupe-là, quand on regarde le nombre de voix obtenues, 10 millions, en fait, c'est le grand gagnant. 7 millions au NFP et 6 millions au groupe ensemble. Donc, en fait, il me semble, moi, qu'il y a une déception légitime du Rassemblement national et de ses dirigeants. En vérité, il faut acter une progression manifeste. Et regardez, par exemple, je vais prendre un seul exemple, mais celui de Marie-Caroline Le Pen qui perd dans son second tour avec 49,77% des voix. On est quand même très, très proche. Il perdait avec 41, 42 à une époque. Ça arrive encore, des circonscriptions où il sera 38, 39. Mais fondamentalement, il y a une véritable progression. Donc, il me semble que, sans presque d'alliance, parce que l'alliance avec LR a raté, Éric Ciotti a ramené très peu de députés de cadres d'envergure. Le Rassemblement national, presque tout seul, a fait une percée. On a un vrai problème aujourd'hui qui n'est pas tant celui des alliances des gagnants-des-perdants qui est celui de l'exercice du pouvoir. Là, on a un vrai problème. Alors, on va continuer, justement, sur la gauche. Est-ce qu'elle peut aspirer à gouverner ? Est-ce qu'il peut aspirer à gouverner le Nouveau Front Populaire ? Comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon et Manon Aubry, eurodéputé, donc LFI, a tweeté ce matin « Alerte, ce matin, les macronistes semblent refuser le verdict des urnes et la domination d'un Premier ministre du Nouveau Front Populaire. Il est temps de revenir à la réalité. Passer en force contre cette victoire démocratique serait un coup de force. » Oui, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a un bras de fer politique qui s'engage et ce bras de fer politique est double. On a parlé en début d'interview de cette mystification qui a consisté à faire passer l'acquisition du pouvoir devant l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire à créer un diable à l'extrême droite comme on l'appelle pour éviter qu'on vote. Il y a un deuxième diable qui a été fabriqué depuis le 7 octobre, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est agoni régulièrement dans les médias par les partis politiques et d'ailleurs une des fautes du RN c'est d'avoir joué exactement le même jeu qu'on joue contre eux, c'est-à-dire celui du diable, de la diabolisation, contre la gauche. Ils n'ont pas réussi à s'élever au-dessus de cette méthode qui est en vérité assez médiocre. Ce qui est intéressant c'est que quand on regarde les scores des différents groupes du Nouveau Front Populaire, c'est la France Insoumise, le diable en personne qui arrive le plus haut placé, le mieux placé. Et donc, en toute logique, s'il devait émaner un Premier ministre, il devrait émaner des rangs de la France Insoumise et qui mieux placé que Jean-Luc Mélenchon pour occuper ce poste-là. Donc, en toute logique, ça devrait être Jean-Luc Mélenchon qui devrait s'imposer au sein du NFP et au Président de la République pour tenter de mener une politique minoritaire, certes, mais en tout cas une politique de gauche. Il se trouve juste que le principe moral qui présidait à la diabolisation du RN préside aussi à la diabolisation de la France Insoumise et donc de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, il y a l'enjeu aujourd'hui du groupe centriste, c'est de fracturer ce NFP, d'empêcher la gauche de gouverner en séparant LFI, en disant aux socialistes et aux écolos « Ok, nous on est prêts à faire un pas vers vous, si vous, vous êtes prêts aussi à faire un pas vers nous, c'est-à-dire à renoncer à ce NFP. » Il me semble que c'est trop tôt pour envisager que des accords de cette sorte-là puissent se former. Est-ce que LFI, avec 75 députés, est la force dominante du nouveau Front populaire ? Même s'ils n'ont pas progressé, ils ont peu ou prou le même nombre de députés qu'il y a deux ans ? Ils se sont maintenus et ils se sont maintenus contre vents et marées. Je trouve honnêtement la performance de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise assez bluffante. Effectivement, ils ne sont pas majoritaires dans l'opinion. Clairement pas. La France était à droite, elle reste à droite et s'il n'y avait eu cette mystification, excusez-moi de me répéter, mais on aurait aujourd'hui une majorité qui se serait dessinée, qui serait clairement de droite, Rassemblement national et alliée et puis probablement qu'ils chercheraient dans LR un certain nombre de députés pour la compléter. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, il faut regarder aujourd'hui ce qui se passe à gauche. Le programme de gauche n'est pas séduisant pour l'ensemble des Français. Donc, il n'y a pas un vote d'adhésion, on l'a dit mille fois, je le répète, ce n'est pas un vote d'adhésion pour la gauche et d'ailleurs, ils le savent. François Ruffin parlait hier soir de la nécessité de gouverner avec modestie et douceur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est tout le contraire du grouet de la fureur. Exactement. Et François Ruffin d'ailleurs qui a trouvé refuge chez les communistes. Ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il fait un pas en arrière, François Ruffin, il n'a pas compris que aussi épineuse, aussi urtiquante que soit la position de Jean-Luc Mélenchon, il incarne aujourd'hui la gauche du XXIe siècle. La gauche du XXIe siècle est une gauche woke, qu'on le veuille ou non. On a le droit de ne pas être d'accord, mais il faut arrêter de les juger moralement, il faut recommencer à penser la politique. C'est parce qu'aujourd'hui, on est immatures démocratiquement en tant que peuple, parce qu'on ne pense pas suffisamment les fondements du politique, que nous en sommes arrivés à nous faire berner par ces arguments qui sont de faux arguments. La question, c'est qu'est-ce que politiquement signifie l'arrivée d'un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir ? C'est ça, la vraie question qu'il faut se poser. Parlons du parti historique de la gauche française. Le PS y passe de 28 députés à 65. Est-ce que c'est une renaissance ? Mais on le sait, l'élection cardinale de la Ve République, c'est la présidentielle. Un, est-ce que c'est une renaissance ? Et deux, est-ce qu'il a une personnalité capable d'incarner quelque chose mieux qu'Anne Hidalgo et c'est 1,75% il y a deux ans ? C'est bien de rappeler le score d'Anne Hidalgo, ça fait toujours du bien à son égo, je pense. Le point clé, c'est encore une fois, ce tout sauf Mélenchon. Je pense que le PS a profité de la diabolisation de LFI. En réalité, s'il n'y avait pas eu cette diabolisation depuis le 7 octobre ou si LFI avait choisi un positionnement un tout petit peu plus modéré sur la question israélo-palestinienne, très probablement que le score de LFI aurait été bien meilleur. et je crois qu'en réalité, c'est par défaut que le PS prend des voies. Il y a un échec du groupe ELV qui n'a plus il y a eu une période on a connu une période de ELV un peu plus faste ils ne parviennent plus à imprimer dans l'opinion ni aux européennes avec Marie Toussaint ni là pendant les législatives. En revanche, le PS reste dans l'idée de la majorité des Français une valeur sûre parce qu'il y a quelques figures c'est François Hollande Cazeneuve qu'on entend encore Gage qui semblent être des personnes qui sont respectables responsables en vérité elles incarnent un PS 20ème siècle et donc pour tous ceux qui ne veulent pas franchir le cap du 21ème siècle c'est une valeur refuge et c'est ça qui explique les 65 députés. Vous êtes bien sur Sud Radio il est 13h28 donc continue ce débat passionnant avec Frédéric Sinclair politologue auteur de La refondation de la droite et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal vous voulez lui poser vos questions Manu attend vos appels au 0826 300 300 Sud Radio dans tous ses états Philippe David Sud Radio dans tous ses états Philippe David Et on retrouve Frédéric Sinclair politologue auteur de La refondation de la droite et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal pour analyser ses résultats des législatives vous voulez lui poser vos questions Manu attend vos appels au 0826 300 300 Frédéric Sinclair Les Verts passent de 23 à 33 députés certains sont prêts à les gouvernements comme Marine Tondelier d'autres pas comme Sandrine Rousseau est-ce un succès pour eux et Marine Tondelier à Matignon comme certains l'évoquent est-ce que ça vous paraît crédible ? Alors non ça ne me paraît pas crédible pour répondre à votre dernière question parce que je pense qu'elle ne représente rien même pas un espoir en vérité il me semble que les Verts ont failli malgré encore une fois l'augmentation mécanique du nombre de députés la question écolo souffre d'un pensée en fait assez important donc comme vous savez on peut analyser la politique sous de nombreux angles la plupart aujourd'hui des analyses politiques le font sous l'angle sociologique on analyse les positionnements des uns et des autres les mécaniques de parti les programmes etc moi ma spécialité ce sont les idées et la philosophie politique quand en réalité il y a un impensé magistral chez les Verts c'est que la question écologique est une question globale imaginons que la France soit le pays le plus vertueux de la planète et qu'elle soit à l'équilibre au niveau de son bilan carbone est-ce que ça empêcherait ces enfants de mourir de maladies pulmonaires ou cardiovasculaires si la Chine l'Indonésie les Etats-Unis continuaient et l'Afrique se réveillaient et continuaient de polluer et la réponse c'est non c'est-à-dire vous ne pouvez pas régler la question du climat seul c'est absurde de penser ça et donc il y a quelque part caché derrière leur positionnement un mythe là encore qu'il s'agit de débinquer ensuite d'un point de vue purement politicien Marine Tondelier a plu en fait elle a marqué des points auprès de la gauche médiatique c'est le monde c'est France Inter c'est ce moment où elle se met à pleurer dans les studios de France Inter parce qu'elle avoue que c'est catastrophique que d'être dans une mairie gouvernée enfin dans une ville gouvernée par un maire RN depuis depuis dix ans ce qui est rigolo c'est qu'il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux juste après où on voyait un maghrébin qui disait mais moi j'ai vécu c'était super bien donc fondamentalement surtout quand on voit les scores auxquels est réillustré Briois manifestement sa population trouve pas que c'est un mauvais maire exactement et puis encore une fois le fait qu'un maghrébin se soit filmé sur les réseaux sociaux pour dire voilà je suis originaire d'Algérie et j'ai vécu là-bas et honnêtement j'ai passé des années fantastiques j'ai pas du tout souffert du racisme comme ça a été le cas de différentes manières ailleurs par exemple en banlieue parisienne donc fondamentalement on voit bien que les problématiques liées à un RN raciste et donc ça ne fonctionne pas et donc les arguments de Marine Tondelier ne portent pas beaucoup dans l'opinion je pense qu'elle a bénéficié comme l'EPS de ce côté valeur refuge en revanche là où elle pourrait jouer une carte c'est si demain le NFP venait à se fracturer parce que la question écolo est au sein de la majorité présidentielle enfin l'ex-majorité présidentielle une ligne importante le président de la république a un intérêt fort sur cette sur cette question là et donc là elle pourrait effectivement marquer des points et obtenir un ministère et donc ça serait d'ailleurs tout le travail de ELV d'arriver à se positionner correctement mais encore une fois ça sous réserve que ce nouveau front populaire se soit fracturé et que le PS et ELV rallient les rangs d'ensemble ce qui est loin d'être fait le sujet fait beaucoup réagir et Stéban au 0826 300 300 exactement on a Simon qui nous appelle depuis Perpignan Perpillan Bastion RN ou dans les Pyrénées orientales grand chelem du rassemblement national 4 cercos sur 4 bonjour Simon bonjour Simon bonjour Simon bonjour Philippe David bonjour c'est le radio à tous les auditeurs bon moi simplement j'avais une chose à dire c'est qu'effectivement je n'ai pas trop compris la stratégie quand on attaquait le RN sur des aspects fascistes et puis des réminigences à la seconde guerre mondiale qui n'est jamais essayé de se défendre je veux dire de manière vénante pour pouvoir démentir toutes ces idées nauséabondes et qui ne sont pas de l'actualité quoi ils auraient dû effectivement complètement démentir tout cela et justement retourner les les accusations au Front Populaire qui eux effectivement sont actes de racisme par sectarisme et qui sont complètement pris de communitarisme d'islamo-gauchisme et qui est beaucoup plus injureux pour la France que ce que ce qu'on voulait essayer de faire croire tout un chacun et je ne comprends pas que les électeurs se soient laissés berner par ce genre de discours sans fondement et voilà quoi c'est ce qui il contient Simon restez avec nous on va faire réagir Frédéric Sinclair c'est vrai que quand on lit les réseaux sociaux on a l'impression que ce fameux je vais l'appeler le sparadrap du capitaine ad hoc de la seconde guerre mondiale ne va jamais quitter le RN voire même la politique française effectivement l'incendie l'incendie du milieu du 20ème siècle n'est pas encore éteint dans les consciences et donc quand on est un parti politique comme le Rassemblement National qui a de manière effective des racines qui plongent à la fois dans l'après seconde guerre mondiale et dans le coeur de la guerre d'Algérie avec ce positionnement cet autre incendie non éteint complètement de l'OAS il faut faire un travail sur les idées qui soient particuliers la question elle est très très simple en fait à résoudre et se résout en deux phrases pour que on puisse associer le Rassemblement National d'aujourd'hui à soit la Waffen-SS de Bousquet soit l'OAS il faut qu'il y ait un continuum idéologique c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez un parti politique qui plonge ses racines dans quelque chose de sulfureux il faut que vous puissiez exhiber une continuité si cette continuité n'est pas là s'il y a des ruptures idéologiques à ce moment là il n'y a plus de raison de relier l'un à l'autre c'est comme si vous prenez un câble électrique puis que vous le coupez le courant ne passera plus et bien en fait ce travail là qui consiste à exhiber toutes les ruptures à les mettre en avant à montrer dater expliquer et Marine Le Pen va vous dire je l'ai fait mille fois c'est pas vrai ils l'ont jamais fait ils l'ont jamais fait parce que le Rassemblement National a une position poujadiste qui consiste à rejeter la totalité des intellectuels à ne pas les consulter Jean-Yves Camus qui est président de l'observatoire des radicalités de la fondation Jean Jaurès on ne peut pas accuser la fondation Jean Jaurès d'être à l'extrême droite quand même lui dit il n'y a plus d'extrême droite dans le positionnement du Rassemblement National il parle de droite radicale moi je fais la même chose Marcel Gaucher pendant la présidentielle 2022 sur les ondes de vos confrères d'Europe 1 a fait la même chose Luc Ferry la même chose enfin je veux dire le nombre d'intellectuels aujourd'hui qui disent ça quand est-ce que vous entendez le Rassemblement National faire référence à Jean-Yves Camus jamais ça n'arrive pas parce qu'ils ont un positionnement anti-intellectuel leur positionnement consiste à dire je vais m'adresser uniquement au peuple on ne peut pas faire ça de la même façon qu'on ne peut pas ne pas parler aux électeurs de LR et c'était la stratégie j'allais dire d'Éric Zemmour qui consistait à dire il faut faire l'union de la bourgeoisie et du peuple ou des classes populaires du bloc élitaire du bloc populaire bon il y a du travail qui reste à faire aux instances supérieures du Rassemblement National et qui n'a pas été fait et c'est ça qui explique aujourd'hui que cette mascarade cette mystification comme je l'ai appelé continue d'opérer un dernier point vous aurez remarqué que dans les médias mainstream les journalistes reprennent les anciennes de parties d'extrême droite etc etc et que c'est très récemment que certains ont commencé à s'en séparer on a vu David Pujadas on a vu Apolline de Maller dire je n'utilise plus ces termes désormais mais ils se sont fait lyncher ils se sont fait lyncher par un Yael Goz qui a pris comme argument la décision du Conseil d'État en disant le Conseil d'État a dit que le Rassemblement national était d'extrême droite c'est faux le Conseil d'État n'a pas dit ça ça aussi est-ce que le RN l'a débunké ? Non le Conseil d'État a dit la circulaire qui a été produite par le ministre de l'Intérieur et qui associait le Rassemblement national à l'extrême droite cette circulaire là est légitime c'est tout ce qu'a dit le Conseil d'État donc en fait le Conseil d'État a dit le ministre de l'Intérieur est libre d'attribuer des nuances politiques à qui il veut et donc éventuellement la nuance extrême droite à ORN si bon lui semble donc en fait le Conseil d'État a donné un blanc-seing au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour qualifier le RN d'extrême droite mais c'est une supercherie et donc fondamentalement Yael Goz chef du service politique de France Inter reprend cette chose là face caméra et personne personne ne le contredit mais c'est encore une fois on vit dans un monde de fous donc je dis que le Rassemblement national et la classe médiatique a fortement besoin d'inviter des intellectuels pour que ce débat soit purgé et pour qu'aux prochaines élections on puisse enfin se poser les questions de la gouvernance du pays et plus vivre sur des mythes On remercie Simon de son appel de Perpignan et on accueille Chantal qui nous appelle depuis Bastia bonjour Chantal Bonjour Chantal Bonjour Taché salute comme vous nous appelez de Bastia pas de salute bonjour à tous alors écoutez moi je suis j'attends parce que c'est maintenant que va arriver le gros bazar parce que je pense que Macron est suffisamment diviseur pour ne pas accepter le LFI dans le groupe donc il va attendre un peu va monter un peu la mayonnaise la pression va monter il va essayer de récupérer toute la gauche et peut-être même les verts avec son groupe ceux du LR il va essayer de faire un gouvernement comme ça avec un premier ministre et il voit que si ça ne va pas et bien il prendra l'article 16 de la constitution voilà mon avis par contre je pense qu'il y a les intellectuels certes qui disent des choses mais on ferait mieux d'inviter aussi des historiens parce que je pense pas que ce soit l'extrême droite qui était à Vichy ne semble pas que Pierre Laval était de l'extrême droite ah non il venait de la gauche ne semble pas que Marcel Méa était de l'extrême droite Marcel Déa venait de la gauche aussi et Jacques Doriot aussi voilà donc et Jacques Doriot aussi exactement donc je pense qu'il serait temps que les gens connaissent un peu leur histoire qu'on n'apprend plus à l'école l'extrême droite ça va être pour moi Pinochet oui là évidemment l'extrême droite alors Chantal le national socialisme mais voilà donc moi je dis honnêtement quitte à choisir un premier ministre je préfère largement Mélenchon et pourtant je ne suis pas LFI je ne suis pas le sou que nous en Corse un peu particulier que Klusman parce que là aussi il faudrait mettre un peu le nez dans son passé entre la Géorgie et l'Ukraine alors Chantal restez avec nous parce qu'il faut faire une pub et on a dépassé le temps et Frédéric Sinclair va vous répondre dans quelques instants Estébane et puis vous restez avec nous 0826-300-300 pour réagir comme Chantal qui nous appelle aujourd'hui 0826-300-300 on débriefe ces législatives avec Frédéric Sinclair jusqu'à 14h à tout de suite sur Sud Radio Sud Radio dans tous ses états Philippe David Sud Radio dans tous ses états Philippe David Retour de Bercoff dans tous ses états avec Frédéric Sinclair politologue auteur de La refondation de la droite publié chez Salvatore et de l'extrême droite expliqué à Marie Chantal publié à la nouvelle librairie on avait Chantal de Bastia qui nous appelait et elle prévoit elle a plusieurs questions un gros bazar à venir est-ce que vous pensez qu'on va vers un gros bazar avec notamment une assemblée ingouvernable type 4ème République ? Tout est ouvert Chantal a dit plusieurs choses donc premièrement un point très intéressant c'est qu'elle a reconnu sans le dire qu'Emmanuel Macron était un très bon tacticien et qu'il allait essayer là encore comme il l'a fait lors de la dissolution qui n'était absolument pas un choix stratégique mais un choix tactique il va essayer là encore tactiquement de tirer les marrons du feu il a laissé Gabriel Attal en poste en se prévalant de la nécessité de maintenir la stabilité des institutions il pourrait de la même manière refuser à chaque fois qu'une nouvelle proposition de premier ministre était faite de nommer il pourrait aussi face à une, deux, trois motions de censure consécutive imposer un gouvernement qu'il nommerait lui-même technique et gouverner par décret transformer une démocratie en démocrature voire pire l'article 16 je n'y crois pas parce que c'est quelque chose encore une fois de très particulier qui nécessite des conditions extérieures un peu particulières mais on l'a vu gouverner de manière très resserrée et antidémocratique pendant le Covid donc ça ne m'étonnerait pas qu'il cherche dans un coin de sa tête quels sont les moyens alternatifs si jamais aucune coalition ne pouvait émerger comment il pourrait se maintenir à la tête de l'État et ainsi imposer continuer d'imposer sa vision en disant regardez c'est le chaos au Parlement j'ai donné la parole aux Français ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord je suis le garant des institutions la constitution me place à ce poste là et donc en tant que garant des institutions et de la stabilité de la France etc je vais je vais continuer moi-même de gouverner et là on aurait une hyper présidence plus plus donc oui c'est possible sur la deuxième partie de sa question sur la nécessité d'avoir des historiens et de savoir ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale je dis non en réalité que les Français connaissent mieux leur histoire je dis oui mais croire que un débat sur la seconde guerre mondiale et sur l'occupation permettrait d'éclairer le présent je dis non pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure c'est qu'en fait ces coupures épistémologiques la notion de rupture épistémologique a été faite par Gaston Bachelard en fait c'est un philosophe qui dit que quand on étudie la pensée d'un penseur il faut voir qu'à certains moments il y a des inflexions mais c'est vrai pour les partis politiques aujourd'hui le RN d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale donc c'est pas la peine d'aller chercher dans l'histoire les raisons de ce que nous sommes aujourd'hui l'histoire est close il faut fermer la porte du XXème siècle et réfléchir sur ce qui se passe aujourd'hui c'est ça que les français attendent et pour conclure sur le dernier point de Chantal et on repart au 0826-300-300 ça réagit énormément Glucksmann elle préfère Mélenchon à Glucksmann mais Glucksmann est quand même nettement plus Macron-compatible que Mélenchon exactement exactement c'est d'ailleurs même l'aile gauche de Macron c'est Glucksmann on a Jean-Marc qui réagit 0826-300-300 Jean-Marc qui nous appelle depuis Narbonne dans l'Aude où Grandchlem Grandchlem mais aussi du RN bonjour Jean-Marc bonjour André Biff c'était le prénom de mon père alors ça me touche doublement et c'est mon deuxième prénom alors voyez un peu mais moi aussi mon parrain s'appelait André bonjour André Biff bonjour monsieur alors l'histoire c'est très bien moi j'adore l'histoire mais je pense que là on est en train de se tromper on va dans un débat mené je pense par les grands partis politiques mais on ne parle plus depuis quelques semaines de l'Union Européenne parce que bon nombre de nos mots viennent de l'Union Européenne alors ça c'est un point Goldwin c'est comme quand on ne voulait pas se faire vacciner par les injections on disait qu'on est anti-vax alors moi je ne suis pas du tout contre l'Europe mais disons que je suis opposé à l'Union Européenne comme elle est depuis depuis quelques décennies et si le Rassemblement National qui était malheureusement depuis la perte de Philippe allo Jean-Marc l'Union Européenne oui oui on vous entend il y a eu une coupure c'est pour ça excusez-moi donc ce que je voulais dire c'est que depuis que Florin Philippot est parti du RN le RN s'est retrangé en disant on va rester dans l'Union Européenne mais on va changer les choses on sait très bien qu'on ne peut pas changer les choses ils sont malhonnêtes avec les gens et si le monde rural aujourd'hui donc le monde rural les agriculteurs si cela ils veulent quitter l'Union Européenne c'est pour ça qu'ils ont voté un peu enfin pour le RN parce que c'est le seul parti qui dit on veut essayer de changer quelque chose dans l'Union Européenne mais là ils sont leurrés parce que les gens se rendent compte que le RN est rentré un peu des rangs c'est un parti je le comprends c'est un parti politique qui fait tout pour être élu et qui qui dit oui on fera en fait d'après les sondages moi j'ai discuté avec des gens du rassemblement national avec des députés oui mais d'accord vous avez raison mais si on dit ça aux français ils vont avoir peur je dis non si on explique ça aux français je pense que tous les français ne sont pas des imbéciles et qu'il suffit de leur expliquer aujourd'hui ce qu'est l'Union Européenne alors il y a des petits partis comme Asselineau ou comme Philippot ils font 1% et comme ils font qu'1% après si vous voulez plus personne n'en parle je pense que quand même il y a un gros problème si vous voulez avec l'Union Européenne avec l'OMS qui veulent contrôler le monde et ça je pense que vous voyez on n'en parle pas alors c'est très bien l'histoire mais je pense pas que le rassemblement national aujourd'hui ça soit Vichy ou ça soit Hitler en 1933 moi ce que je pense c'est qu'ils se sont perdus si vous voulez en ne parlant pas vraiment de ce de ce qu'au fond ils ont ce que les gens ont envie vraiment aussi d'entendre si vous voulez Jean-Marc c'est une gros partie voilà restez avec nous parce qu'on n'a plus beaucoup de temps il faut quand même que Frédéric Sinclair vous réponde cette question certains font le reproche au RN en disant de toute façon ou le disent même s'il arrivait au pouvoir ou n'importe quelle autre partie il y a l'Europe qui passe au-dessus il y a notamment la CEDH la Convention Européenne des Droits de l'Homme il y a les traités européens il y a les normes européennes et finalement les dirigeants français ne sont plus que des exécutants de ce qui se passe à Bruxelles à Strasbourg et à Francfort surtout en cette période où la France est dans l'œil du cyclone notamment de la BCE et de la Commission pour ces déficits hyper excessifs oui vous avez raison il y a il y a il y a un combat quel que soit le le parti qui aura parce que chez LFI ils sont aussi extrêmement critiques de l'Union Européenne donc qu'on regarde sur le côté droite radical ou côté gauche radical on a une défiance vis-à-vis des institutions européennes à droite j'allais dire elle est plus forte parce qu'il y a un attachement à la souveraineté qui est plus marqué et donc forcément il y a un bras de fer qui devrait si jamais Marine Le Pen venait à prendre la présidence de la République et qu'une majorité RN venait à prendre le pouvoir il y aurait un bras de fer qui devrait être engagé il y a une deuxième question sous la question qui est celle des petits partis qui sont Frexiters Asselineau Philippot pourquoi les français n'adhèrent pas ? les français n'adhèrent pas parce qu'ils ont bien compris que l'Europe d'une certaine manière leur assure une forme de continuité en quelque sorte ils savent ce qu'ils ont ils ne savent pas trop ce qu'ils auront si jamais ils sortaient l'exemple anglais est discutable et ils se sont rendus compte que parfois une bonne idée quand elle est mal mise en oeuvre ça crée une situation qui était pire qu'auparavant et en fait je pense que pour reprendre une phrase du dîner de con quand ils regardent la politique les français ils se disent c'est pas la stratégie qui m'inquiète c'est le stratège et donc vous voyez c'est là on a les mêmes références cinématographiques non mais c'est exactement ça et pour reprendre sur ce que disait Jean-Marc est-ce que c'est pas une question qui va se poser parce que je le répète on est dans l'oeil du cyclone pour les déficits excessifs et ceux qui vont récupérer le bébé le bébé il va être sérieusement compliqué à gérer parce qu'il y a un trou de 20 milliards dans le budget exactement on a globalement un centre néolibéral qui d'après la théorie néolibérale devait nous amener la prospérité c'est-à-dire que Macron avait le droit d'échouer sur tous les sujets mais pas sur le sujet économique or c'est là que la gabegie la plus importante sur la dette qui a été créée et donc fatalement on est dans une situation où les partis qui voudraient faire autrement c'est-à-dire contraindre l'Union Européenne sur la question migratoire sur la question souverainiste etc. vont aussi devoir arriver à rassurer sur la question économique c'est toute la problématique de Mélanie en Italie qui est toujours en train de tendre d'une main ce qu'elle reprend de l'autre pour essayer d'équilibrer ses relations avec l'Union Européenne quand bien même on chercherait à sortir l'Union Européenne pendant le processus de sortie mettrait des bâtons dans les roues et rendrait la chose difficile il y a un gros combat une grosse lutte réglementaire qui s'annonce constitutionnelle qui s'annonce avec l'Union Européenne si jamais demain une politique devait être mise en place dans quelque pays que ce soit et qui soit contraire à l'idéologie néolibérale de l'Europe merci beaucoup Frédéric Sinclair j'appelle que vous êtes politologue auteur de la refondation de la droite publiée chez Salvatore et de l'extrême droite expliquée à Marie Chantal publiée à la Nouvelle Librairie merci Jean-Marc merci à tous les auditeurs on n'a pas pu prendre tout le monde mais on sera de retour demain merci à vous Philippe David d'avoir animé l'émission on continuera de parler de ces législatives demain dans le face-à-face avec Arnaud Benedetti qui sera notre invité mais pas que on va aussi parler de l'OTAN 75e anniversaire de l'OTAN quel avenir pour l'organisme et puis on parlera aussi de football puisque demi-finale demain France-Espagne et avec un match où on va peut-être enfin arriver à marquer un but dans une phase de jeu normale il ne faut pas désespérer on aura vos pronostics et évidemment Philippe David demain merci à tous les auditeurs à demain sur Sud Radio tout de suite Brigitte Lay Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai